Alors dans cette vidéo on va parler de trois choses dont je pense que si tu continues de le faire ça va t'aider à atteindre tes objectifs, tes rêves, peu importe. Donc ça fait longtemps que je ne fais pas ce genre de vidéo mais je vais quand même essayer de le faire parce qu'il est parfois important de vous partager ce qui se passe dans ma tête et aussi ma situation actuelle. Donc si tu me suis depuis un bon moment sur la chaîne, tu sais que ça fait plusieurs mois que je ne suis plus régulier. Quand je me suis lancé sur YouTube à fond, je faisais des vidéos par semaine et j'ai tenu ce délai pendant au moins 12 mois. On va dire de fin 2022 jusqu'en fin 2023 donc j'ai tenu ce délai. Mais dernièrement tu as pu constater que je ne suis plus régulier et ceci est lié à plusieurs facteurs notamment le voyage. Donc j'ai beaucoup voyagé à certains moments, j'étais en Tunisie, actuellement je suis en Guinée et en Guinée aussi. Je fais plusieurs va-et-vient entre l'intérieur du pays et là où je suis. En plus de tout cela aussi c'est que je n'ai pas d'emploi d'accord et parce que depuis 2021 j'avais commencé à comprendre le business en ligne et j'ai vidé ça. Donc actuellement le business ce n'est pas trop comme ça mais on va dire que je passe un moment qui est quand même un peu compliqué pour moi. Au niveau des chiffres d'affaires on va dire parce que je ne travaille pas beaucoup trop sur les choses et si tu ne travailles pas pendant un certain moment, tu fais une semaine, deux semaines, trois semaines, tu ne travailles pas. Ok c'est bon mais tu fais plusieurs mois sans régularité donc ça va être compliqué à moins que tu aies une équipe qui ait des amis en place. Et moi je ne suis pas encore arrivé à ce stade d'accord ? Donc l'objectif de cette vidéo c'est de te partager trois choses dont je pense que peu importe ta situation, tes rêves, ce que tu veux accomplir dans ta vie, si tu continues de faire ces trois choses, un jour tu vas les atteindre. D'accord ? Je sais que si tu passes sur YouTube tu vas voir plein plein de vidéos qui te partagent les choses, les douze choses à faire pour réussir dans ta vie, les habitudes, ok ? Day in the life of millionnaire, tu vois les choses. Donc tu vas voir plein plein de choses, les gens vont te partager, il faut faire ceci, la méditation, la de soi etc. Il y a plein plein de choses dont je ne suis pas quelqu'un qui a encore atteint un certain niveau de réussite pour pouvoir vous partager que ceci marche ou que ceci ne marche pas. Mais en tout cas depuis que j'ai commencé mon aventure dans le business en ligne, j'ai tenu certains de ces habitudes pendant un moment et par la suite je les ai délaissées. Les trois choses que je vais te partager ici vont te permettre de continuer à avancer tes rêves. Peu importe ce que tu fais dans la vie, l'important c'est que tu continues d'avancer et que tu continues d'exister, d'accord ? La première chose qu'il faut absolument continuer de faire pour avancer vers tes rêves, c'est de lire chaque jour. La lecture, je l'ai commencé on va dire en 2020 mais je n'étais pas réglé, je n'avais même pas de livre physique, d'accord ? Tout ce que je lisais, c'était des livres de version numérique, des PDF qui sont téléchargés ou des applications que j'ai téléchargées sur Google Play Store. Donc c'est en 2021 que j'ai commencé à lire tous les jours. Tous les jours, j'ai lu quelque part de certains livres qui sont sur le développement personnel, le business, la mentalité, la motivation, tu vois ? Donc je lis des livres par rapport à ça. Tu es d'accord avec moi que toutes les personnes qui ont réussi sont des grands lecteurs, mais tous les grands lecteurs ne sont pas des personnes qui ont réussi. C'est-à-dire que si tu veux réussir, il faut absolument que tu lis, mais lire ne garantit pas que tu vas réussir. En tout cas, ça fait partie de la routine quotidienne de toutes les personnes qui ont réussi. Donc lire est très important, ça va te permettre d'ouvrir ton cerveau et de te permettre aussi d'être présent, d'être dans le moment présent. Parce que lire, c'est d'oublier ce que tu as, c'est d'oublier tes pensées et d'essayer de comprendre le message que l'auteur souhaite te partager pour que tu puisses voir les choses sous son angle. C'est ça l'objectif de la lecture, ce n'est pas pour formater ton cerveau, mais pour que tu puisses apprendre de nouvelles choses et aussi apprendre à faire la différence entre l'opinion des gens et ce que tu crois réellement. Tu pourras lire 100 livres et toutes les choses que tu vas découvrir dans ces 100 livres ne seront pas certainement des choses dont tu seras d'accord avec eux. Mais si tu ne lis pas, je suis sûr que dans 80% des cas, la plupart des décisions que tu vas prendre vont être basées sur les choses dont les gens te diront, mais non de ta propre décision, d'accord ? Donc, ceci est vraiment la première chose qu'il faut faire chaque jour. Et la deuxième chose aussi qu'il faut faire, c'est l'exercice physique. L'exercice physique est très important. Lorsque tu repars en 2022 pour voir mes anciennes vidéos, tu vois, j'étais un tout petit peu mince, voilà on va dire. J'étais un tout petit peu mince. C'est en ce moment que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sport. Je faisais du sport bien avant cela, mais je n'imittais pas à être ici, comment prendre du poids, tu vois. Je faisais du sport juste parce que j'aimais le sport. Et même si j'ai dit ça, aimer le sport, ce sera entre guillemets, parce que parfois je n'aime vraiment pas le faire. On va dire la vérité, on va se dire ça. Parfois, je n'aime pas faire ces trucs pour avoir des cires, pour transférer, etc. Je n'aime vraiment pas, je les déteste parfois, mais quand même je le fais parce que depuis que j'ai commencé à le faire, je crois, c'est en 2019, vers 2019, que j'ai commencé à faire le sport. Et tout ce que je faisais, ce n'était pas dans la salle du sport, d'accord ? C'est quand j'étais en Tunisie que je partais à la salle du sport. Et même actuellement, je ne pars pas parce que la salle du sport qui est là, qui est dans le quartier, on va dire, est beaucoup trop loin. Bon, moi, je préfère faire quelques siens du sport chez moi pour ensuite travailler très rapidement sur ce qui est important. Donc, pour le sport, la manière de moi, je le fais quand même. C'est que chaque matin, quand je me lève, je fais une ou deux minutes du sport pour faire circuler le sang, pour me réveiller, pour vraiment sortir du lit. Parce que quand tu sors du lit, tu veux vraiment revenir, il y a ceci, c'est là. Alors, surtout quand tu ne travailles pas pour quelqu'un, voilà, c'est différent quand tu es entrepreneur, voilà, tu travailles depuis chez toi. Parfois, tu peux rester dans ta chambre, tu peux rester sur ton lit et personne ne va venir te dire, ok, il faut te réveiller, il faut partir au travail. Personne ne va venir te dire cela. Donc, le sport, c'est ce qui m'aide à vraiment quitter du lit le matin, d'accord ? Il est très important aussi de le préciser, ne vous fatiguez pas le matin, juste une ou trois minutes ou maximum cinq minutes suffit au début pour vraiment commencer à avoir ses habitudes, d'accord ? Parce que l'objectif, c'est de faire circuler le sang et de vous réveiller. Et le soir, le plus souvent aussi, je fais cinq à dix minutes de sport à la maison, je fais quelques exercices abdos, voilà, je fais des pompes, je fais des squats, je fais des squats, je ne sais même pas si c'est comme ça on le dit. Mais bon, en tout cas, j'essaie de faire quatre ou cinq différentes séances de trucs et ceci me prend en général cinq à dix minutes maximum. Et puis bon, je passe à autre chose. Ça aussi, c'est pour maintenir mon physique actuel parce que si je délaisse complètement le sport, je pense que aussi mon physique que j'ai construit entre 2023 et 2024 là. Donc, ce physique-là aussi risque de partir. Et par après, la dernière chose qu'il faut absolument continuer de faire si tu veux avancer vers tes objectifs, c'est d'écrire tes objectifs journaliques. Quelles sont les choses que tu fais chaque jour ? On va dire, dans six jours sur sept ans, je l'écris, d'accord ? Six jours sur sept ans, même certains moments, quand je n'ai pas beaucoup trop, quand je ne suis pas régulier, j'écris quand même les choses que j'aimerais faire, ok ? Les choses que j'aimerais accomplir avant la fin de la journée. Même cette vidéo que je suis en train de tourner là, cette vidéo, je suis, il est maintenant 22h48. Donc, cette vidéo n'aurait même pas eu lieu si je ne l'avais pas écrite parce que ça fait longtemps que je cherchais l'idée de la vidéo. Mais on va dire que ça ne venait pas, d'accord ? J'ai d'autres idées de vidéos qui sont là, mais ce sont des sujets qui ne sont pas encore préparés. Donc, je ne peux pas faire des vidéos à ce sujet-là. Et c'est parce que c'est cet objectif-là que je me suis dit, avant de me coucher, il faut qu'il se fasse cette vidéo. Et la vidéo doit être faite comme je suis en train de me filmer en six mois. Chaque matin, une fois que tu commences ta journée et que tu ouvres à ton ordinateur, si tu es entrepreneur, tu travailles dans le business en ligne, tu es créateur de contenu. Et une fois que tu ouvres ton ordinateur, la première chose à faire, c'est d'écrire tes objectifs. Je ne le fais pas moi-même chaque jour, comme je le dis, d'accord ? Parfois, j'ouvre à mon ordinateur, la première chose que je vais voir, c'est mon dashboard YouTube pour voir combien j'ai gagné. Et aussi, il faut consulter ma boîte de réception. En tout cas, c'est vraiment la meilleure chose à faire le matin. Je gère tout ceci avec des outils. Au début, j'utilisais un papier et à un moment donné, j'ai eu plusieurs papiers, des bouffes de papier qui voulaient remplir ma chambre. Et j'ai cherché à me digitaliser et donc, j'ai commencé à utiliser les outils de productivité. Voilà à peu près les trois choses qu'il faut absolument faire pour continuer à avancer vers tes objectifs. 1. Il faut lire chaque jour. 2. Faire de l'exercice quotidien. 3. Écris tes objectifs journaliers. Dis-moi dans les commentaires si tu as une quatrième chose à ajouter sur ces trois choses. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.